Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 20 août 2019, cet épisode, le numéro 1693, s'intitule Un été au soleil, épisode 5 sur 6, du soleil dans la nuit. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Jusqu'à la rentrée, c'est-à-dire depuis septembre, le podcast est en mode estival. Il est diffusé le mardi et le jeudi. Et pendant la pause estivale du podcast, je vous propose une série de rediffusions ayant pour thème le soleil. L'épisode d'aujourd'hui a été écrit en octobre 2012. Dans ce texte-ci, il s'agit de prendre en photo le soleil. Enfin, un certain soleil. Du soleil dans la nuit. Aujourd'hui, j'ai discuté photo avec mon père au téléphone. Je voulais qu'il m'explique ce que j'aurais dû faire pour réussir ma photo de l'œuvre du soleil dans la nuit. Je vous explique tout. Mardi dernier, lorsque Natacha et moi avons quitté un dimanche à Paris, nous avons décidé de marcher jusqu'à la station Pont-Neuf. Nous avons donc pris la rue Dauphine qui mène tout droit au Pont-Neuf. Avant d'arriver au bout de la rue, on distingue très bien le bâtiment de la Samaritaine, un ancien grand magasin, qui est situé de l'autre côté du pont. Oh, surprise ! Il était surplombé d'une phrase en lettres lumineuses rouges qui disait « Du soleil dans la nuit ». « C'est nouveau ça ? » je demandais à Natacha. « Je pense, oui. C'est drôle. J'ai toujours connu ce bâtiment fermé. » « J'aimais bien la Samaritaine. C'est peut-être le nom d'un nouveau magasin ? » « C'est poétique alors. En tout cas, ça ferait une bonne photo. » « Tu as raison. Sortons nos appareils et faisons les touristes. » « Nous avons traversé le quai des grands Augustins, nous avons avancé sur le pont et nous avons sorti nos appareils. » « Le ciel était gris et le jour tombait. » « Mon appareil est récent. Je l'ai acheté avant notre voyage en Italie et je n'ai pas eu le temps de lire la notice. » « Je prends toutes mes photos en automatique. » « D'ailleurs, ce n'est pas seulement lire la notice que je devrais faire, mais apprendre à prendre une photo tout simplement. » « En mode automatique, les lettres lumineuses ne sortaient pas bien du tout. » « Natacha, qui s'y connaît bien, a tenté de m'aider. » « Mais elle n'arrivait pas à trouver sur mon appareil la fonction qu'elle recherchait. » Tout à l'heure, mon père m'a dit « Oui, tu aurais dû passer en mode manuel, modifier la vitesse d'ouverture, etc. » « Ouais, j'ai encore des progrès à faire si je souhaite capturer quelques rayons du soleil dans la nuit. » « One thing in a French Day », c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous souhaitez m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail Voilà, je vous dis à jeudi. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada